Bonjour, je m'appelle Carmen et vous regardez une digestes vidéo sur le projet SkyWay au format maison. Dans cet épisode, Svetlana World Ocean a expliqué quels pays sont intéressés par SkyWay et comment la pandémie a affecté le développement du projet. Les employés de Unisq Strength Technologico ont commencé à préparer la certification d'unibus dans l'Union Européenne. Deux nouvelles vidéos ont été publiées avec une analyse détaillée des avantages du SkyWay. Nous allons parler de ces événements plus en détail. Dans une nouvelle vidéo, Svetlana World Ocean, chef du département de développement des affaires de Unisq Strength Technology Co. a expliqué comment la pandémie avait affecté le travail de l'entreprise et ce que le département de projet s'y bleffait aujourd'hui. Pendant la pandémie, la demande des véhicules de petite taille est sûre à augmenter, a déclaré Svetlana. La technologie SkyWay répond à ces critères. En particulier, l'un des domaines prometteurs du développement, c'est le transport de marchandises sûres. Dans un tel transport, il n'y a pas de conducteur qui peut provoquer un accident et affecter l'efficacité de l'entreprise. Rappelons qu'aujourd'hui, les spécialistes du projet développent un unicône de marchandises pour le transport de conteneurs maritimes sans événement humaine. Dans une interview, Svetlana a également noté que, au jeu de vie, la technologie attire l'attention dans le monde entier. Et récemment, la demande de transport à Kork est apparue en Biéla-Russie, où se trouve la production principale de SkyWay. À la fin de l'interview, Svetlana a déclaré que le projet avait réussi à réduire l'un des risques clés technologiques. Ainsi, la technologie SkyWay est déjà testée et certifiée sur le territoire de l'Eco-Technopark, où elle confirme avec succès son efficacité. Pour une interview complète avec Svetlana Voloshina, vous allez voir le lien dans la description. Les employés de la direction du matériel roulant de Unisc Stream Technologico ont commencé à se préparer à la certification de Unibus U4-212 dans l'Union européenne. L'une des étapes de la préparation consiste à recueillir les données nécessaires pour confirmer la conformité de tous les systèmes d'unibus aux exigences des documents réglementaires. Ces données comprennent une description complète de caractéristiques de conception, des principes de fonctionnement d'unibus et de ses éléments individuels, système de freinage, système de circulation, système de porte et bien d'autres. Rappelons que la certification est l'une des étapes les plus importantes du processus de préparation du transport pour la mise en œuvre commerciale. À ce stade, la sécurité du transport et la conformité aux normes gouvernementales sont confirmées. La certification passée confirmera que Unibus U4-212 est conforme aux normes de sécurité des transports en Europe. Le service d'information SkyWay a publié deux nouvelles vidéos avec un aperçu détaillé des principaux avantages de la technologie à court. Dans la première vidéo, vous apprendrez pourquoi SkyWay attend deux types de structures de trajet. Rappelons que le centre de saillette de transport à court en Biela-Russie dispose de cinq types de pistes à des fins différentes. Cette variété de structures permet de construire SkyWay non seulement dans la vie, mais aussi dans des endroits avec des paysages naturels différents. Chaque structure de trajet a son propre but. Par exemple, une structure de trajet à effacer combien au petit mode de transport. Mais une structure rigide ou à faire un permis de transport décharge lourde jusqu'à 40 tonnes. Dans la deuxième vidéo, vous apprendrez en détail comment fonctionne la base technologique de SkyWay, le Ray-A-Court. Rappelons qu'à l'intérieur du Ray-A-Court se trouvent des faisceaux de filles d'acier rencontrés à un agent de remplissage spécial. Cette conception permet de construire une piste continue et plate tout à long du chemin. Plus de détails sur les avantages de SkyWay sur le lien dans la description. C'était toutes les nouvelles pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. A bientôt!